Je vais maintenant vous présenter la deuxième fréquence de la série, de la série des cinq fréquences de responsabilité. Donc là, il s'agit de l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire étymologiquement l'égalité d'âme, c'est-à-dire le fait de rester égale, d'humeur égale à quoi qu'il se passe autour de nous. Je le comprends comme avec la vision de l'œil du cyclone, en fait, quand tout s'agite, tout est en bouleversement, en chaos autour et à l'intérieur, au centre, il y a un point qui ne bouge pas. Alors dans nos lits, ce n'est pas forcément apte à ne jamais bouger et il n'en est pas question puisqu'on est en perpétuel mouvement et transformation. Mais le mouvement qui se passe, c'est qu'en fait, même si on est impacté par ce qui se passe à l'extérieur, s'il y a un mouvement qui nous déplace, ça va être un peu le mouvement du roseau. On va être déplacé et puis on revient rapidement dans son centre et surtout, on ne se laisse pas descendre en vibration par ce qui se passe à l'extérieur. On peut voir beaucoup de personnes qui souffrent d'une trop grande empathie ou d'une trop grande ultra sensibilité et qui, par exemple, ne peuvent plus supporter d'aller dans certains lieux ou je ne sais pas, dans un supermarché ou dans un certain environnement parce qu'en fait, elles se sentent agressées par l'extérieur et elles se sentent qu'elles perdent de leur énergie et aussi qu'elles baissent en vibration. Et en fait, cette fréquence de l'équanimité, elle va permettre d'aller résoudre ça. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de rester en haute vibration. On n'est plus obligé de descendre avec ce qui souffre autour de nous, mais au contraire, en restant en haut, on va aider à remonter et à réharmoniser tout l'environnement. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, c'est quelqu'un qui se plaint, qui se plaint souvent à son entourage en espérant attirer la pitié à lui. Donc, en fait, c'est une forme de prédation cachée. C'est-à-dire que celui qui se plaint, qui se présente comme une victime, pour une part, il y a un mécanisme qui est d'aller prendre l'énergie de celui qui l'écoute. Et souvent, celui qui écoute quelqu'un qui se plaint, après, il se sent vidé, il se sent crevé, il se sent pas bien. Et en fait, il est descendu avec l'autre et puis s'est laissé vider de son énergie. Grâce à l'équanimité, on réagit plus comme ça, en fait. Quand quelqu'un se plaint, déjà, on va le voir. On va voir qu'il se plaint. Donc, on va savoir qu'il est en train d'essayer de prendre notre énergie tout en ayant une bonne excuse. Et donc, on va garder haute notre vibration et on va lui permettre à lui de remonter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes raisons de se plaindre. Évidemment, il y a des faits inacceptables qui se passent, justement, dans ce monde de prédation avec des gens qui sont véritablement victimes à un moment donné d'agissements extérieurs à eux. Mais il est important pour moi de ne pas entrer dans un statut de victime ad vitam aeternam, c'est-à-dire de faire un processus avec ça, un moment de reconnaissance qu'on a été victime, mais de ne pas s'enfermer dedans, de ne pas s'identifier à ce statut. Parce que sinon, on va perpétuer cette identité de victime, on va continuer à être dans des scénarios comme ça et dans des scénarios où on sera simultanément les trois rôles bien connus, victime, bourre ou sauveur. Donc, face à des actes violents ou inacceptables qu'on peut subir, ma proposition, c'est véritablement d'aller le traiter en profondeur, depuis la reconnaissance de ce statut de victime, mais pas s'installer dedans quoi. En sortir assez rapidement, reprendre son pouvoir et aller reposer justement le respect qui va permettre de ne pas reproduire ce type d'expérience. Voilà, pour l'équanimité, il y a aussi toute l'idée que l'empathie, ben oui, si c'est pour descendre avec les autres, en fait, on ne les aide pas véritablement parce qu'ils vont rester en bas, mais nous, on descend avec eux. Alors qu'avec l'équanimité, tout le monde monte. Donc, il y a un gagnant-gagnant avec cette fréquence qui est très forte et elle nous permet d'apprendre à ne pas réagir. C'est-à-dire qu'on est dans un monde extérieur qui est très sollicitant, qui va nous maintenir dans de la distraction, du divertissement, de la superficialité, des stimulations importantes en permanence, et qui nous pousse à la réactivité. En fait, l'équanimité, elle, elle va nous aider à ne pas être obligés de réagir, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de voir si c'est au cas de réagir ou pas, de ne pas être forcé à le faire, et de vivre sur notre propre rythme, en fait. Pas sur un rythme que l'extérieur tente, dans lequel l'extérieur tente de nous embarquer. Voilà ce que je peux vous en dire pour aujourd'hui, ce vaste sujet de l'équanimité. L'extérieur a été soutenu par une fleur de pâquerette, avec l'ensemble des champs possibles. Et la pierre, c'est un œuf qui est pour moitié en œil de tigre et moitié en œil de faucon. Et le champ possible de la pâquerette, par rapport à l'équanimité, c'est la compréhension que, quand je ne suis pas obligée de réagir, je ne suis pas emmenée de force vers un brin de pâquerette. J'ai tous les brins de pâquerette à ma disposition comme réponse possible. Et c'est moi qui décide, ce n'est pas l'extérieur qui me contraint à tel type de réponse. C'est une fréquence qui est aussi très importante à capter et à intégrer pour améliorer la qualité de sa vie. et pour pouvoir ne pas être balotté au gré des vents extérieurs, mais être et agir depuis son propre centre. Je vous remercie.